Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va voir comment utiliser Face ID pour se connecter directement dans une application et ainsi éviter de devoir saisir son identifiant et son mot de passe ou plus simplement de faire appel à son trousseau. On va prendre l'exemple avec Paypal, donc je vais ouvrir l'application ici. Pour me connecter, habituellement j'appuie ici au-dessus du clavier pour accéder au mot de passe qui est enregistré dans mon trousseau et je vais pouvoir me connecter. Bien sûr, vous avez vu que l'accès à mon trousseau est sécurisé par Face ID, c'est tout à fait normal. Et je peux ici me connecter directement avec Face ID pour éviter justement de devoir faire appel à mon trousseau. Donc je vais appuyer ici et je vais activer la connexion avec Face ID. Et la prochaine fois que j'utiliserai l'application, je n'aurai pas besoin de faire appel à mon trousseau ou de saisir mon mot de passe, je pourrai directement me connecter avec la reconnaissance faciale. Pour gérer toutes les applications qui utilisent Face ID, vous allez aller dans les réglages. Vous allez descendre sur Face ID et code. Vous allez saisir votre code. Ici donc, vous avez l'utilisation de Face ID pour par exemple déverrouiller l'iPhone, accéder à l'iTunes Store, l'App Store, Apple Pay, pré-remplir les mots de passe comme on vient de le voir, mais aussi l'accès des autres applications. Donc ici, j'ai cette application qui utilise Face ID. La liste des applications s'affiche et donc je peux activer ou désactiver l'accès avec Face ID de ces applications. C'est plus direct, ça évite de devoir aller dans les réglages de chaque application pour désactiver Face ID. En tout cas, sachez que dès que vous désinstallez une application, bien sûr, l'accès à Face ID est révoqué immédiatement. Si vous avez un iPhone d'ancienne génération avec Touch ID, le principe de fonctionnement est le même. Donc toutes les applications qui sont sécurisées, notamment les applications bancaires, vont vous permettre normalement de vous connecter avec Face ID ou Touch ID. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501